bienvenue dans une nouvelle vidéo les amis aujourd'hui on se retrouve sur minecraft ça fait extrêmement longtemps que j'avais envie de faire une série sur minecraft depuis je me rappelle en fait depuis les premiers temps que j'ai commencé à faire des vidéos sur youtube j'avais envie de faire une série minecraft en fait donc j'ai déjà plusieurs mondes à mon actif mais on va s'en créer un pour aujourd'hui donc je vais vous expliquer un petit peu tout pendant la vidéo justement ça va être donc des formats un petit peu plus long on va pouvoir jaser ensemble je vais pouvoir vous poser des questions vous allez pouvoir me répondre dans les commentaires etc donc pour commencer en fait je vais le faire en survie mais je vais le faire en survie hard parce que j'ai réellement pas envie de perdre mon monde s'il arrive quoi que ce soit donc ça pourrait être donc la fin d'une première saison je vais faire des cinématiques pendant que je build ou pendant que je fais des trucs genre et j'ai pas envie d'installer des mods pour le faire donc je vais carrément juste les faire à mes moyens donc je vais mettre les cheats juste à cause de ça également le monde va être un monde qui est régulier bien sûr et mon seed ça va être celle ici si ça vous intéresse de jouer sur le même monde que moi vous allez pouvoir l'utiliser à partir de là donc on va l'appeler le mega mur parce que j'ai déjà un petit concept avec le tout on va pouvoir jaser un petit peu en fait pendant que le monde se crée donc pourquoi le mega mur en gros notre objectif pour cette série ça va être de faire un mega mur tout simplement mais pas n'importe quel en fait ça va être un mega mur qui va en fait accueillir tous les blocs qui sont dans minecraft donc à certaines à certaines exceptions mais la plupart des blocs vont être dans ce mur là donc et pendant donc l'évolution de la série c'est là qu'on va voir jusqu'à où qu'on sera et donc je trouvais ça vraiment très rigolo on va encore une fois je crois que je n'ai pas mentionné ouais je veux quand même joué en hardcore donc j'ai quand même joué difficile sans nécessairement en fait pu être capable de jouer dans le monde donc j'ai bloqué à hard donc directement là il va y avoir plus de mob les mobs tapent plus fort etc donc je suis très très content pour ça donc on est dans notre nouveau monde j'ai tellement de choses à vous dire en fait pour commencer donc pour ma survie je pense que je vais juste qu'on peut commencer à faire un peu d'exploration mais ce qui serait la bonne chose à faire ça serait directement d'aller chercher de la bouffe quelques morceaux de bois et également du fer pour ce faux faire immédiatement parce que j'ai quand même pas envie de crever même si je crève pas totalement donc quelque chose que j'ai pas mentionné au début de la vidéo c'est qu'en fait by the way je viens de me faire une petite picaxe comme ça je vais pouvoir piocher un petit peu plus mais en gros pourquoi j'ai choisi cette sigle là en particulier c'est tout simplement parce que j'étais sur un site qui s'appelle vous qui vous permet de trouver des beyonds dans minecraft donc par exemple si vous voulez avoir du sable ben vous allez sur ce site sur ce site là vous rentrez votre seed et vous pouvez directement aller trouver exactement où ce sont les biomes par rapport aux localisations dans votre dans votre f3 etc et ben moi ce que je me suis amusé de faire c'est avant de commencer la série je me suis dit j'aimerais vraiment avoir un monde qui est vraiment insane avec le plus de biomes possible avec le plus d'aventures possible et c'est pourquoi j'ai fait en fait générer plusieurs mondes aléatoires tout simplement en fait choisi celui qui avait le plus de biomes donc je sais que dans ce monde là en particulier il y a des beyonds de mushroom il va avoir des badlands quelque chose que j'ai jamais vu d'ailleurs et donc il va avoir bien des choses mettons donc c'est ça qui va être qui va être intéressant donc pendant qu'on parlait je vais prendre un petit peu cobblestone je vais clairement me faire des outils en cobblestone direct pour moi quand je suis dans un monde pour la première fois la plupart du temps je vais donc prendre un peu de cobble etc je vais donc passer quelques jours à l'extérieur pour donc prendre la bouffe prendre des cannes à sucre prendre des fleurs pour du die ces affaires là puis par la suite je m'enferme plusieurs jours dans donc dans une mine puis je mine sans arrêt donc c'est ce que c'est ce qu'on va probablement faire dans la série parce que je veux quand même me mettre bien je vais me faire des outils en fait je pense que ça serait le meilleur donc première pioche c'est ici une épée puis on va se faire une pelle en espère ou en espère je vais m'en rappeler mais aussi quelque chose que j'avais réellement envie de faire j'ai eu l'idée en fait d'un je pense d'un créateur youtube également qui faisait un musée donc pour sa première pioche sa première armure ces affaires là je fais ça je fais ça vraiment intéressant comme comme premier step donc dans un monde minecraft donc je pense que c'est ce que je vais faire avec vous là comme de façon je vais devoir les utiliser mais je vais essayer de ne pas les péter tout de suite ok on a un petit peu de bois on va essayer de se dépêcher parce que clairement la lune va tomber ou pardon le soleil va tomber puis on va être peut-être un petit plus un peu plus vulnérable on va essayer de trouver des moutons le plus possible quelque chose même un village quoi que ce soit on va aller vers là bas je sais pas qu'est ce qu'il y aurait là bas j'ai repéré aussi une île tout à l'heure donc juste ici que je trouvais vraiment super intéressant si on peut voir la plage sur les côtés avec l'île à l'intérieur en tout cas ça me donne beaucoup d'idées puis j'ai vraiment l'impression que j'aimerais faire une maison là puis de plus loin encore il y a des corailles fait que je trouverais ça vraiment cool d'aller là bon clairement la nuit à tombe fait qu'il va vraiment vraiment falloir que je me dépêche je pense même je vais me faire un bateau parce que si je reste sur l'eau je vais pas être si pire que ça donc je pense que tiens je vais faire ça mais on va essayer de continuer à aller explorer et vraiment en espérant qu'on tombe sur un village pourrait oh ok je voyais pas ça de loin même je pense que je vais aller là oh boy man je vais me faire traquer par les monstres ça va être incroyable oh mon dieu en vrai je peux assez d'en fête que x1 pour avoir de la bouffe là je veux juste pas crever là oh wow il tape fort man les gars jesus christ j'ai même pas de bof t'es vraiment sérieux ok je vais juste essayer de continuer ma route sur le sur l'eau là je vais essayer de pas aller sur le la terre je vais me faire détruire c'est sûr de ce que j'ai vu de du monde pour de vrai c'est quand même pas si pire j'aime ça c'est vraiment mon style j'attends pas trop loin s'il te plaît je peux pas courir puis un creeper qui s'en vient ok ciao oh ok on va se faire un petit abri de fortune parce que pour vrai j'ai vraiment pas envie de crever on va se faire un petit four on va faire cuire ça avec ça comme ça ouais je pense que il y a quelque chose qui qui illumine là bas je sais pas c'est quoi aller checker aussitôt que aussitôt que ce s'est fait on déguerpille ok do oh my god les autres font peur jesus christ puis un ok ciao oh en vrai si t'es capable de me donner ton armor toi ça serait sacoche non même pas aïe aïe tu droppes rien il me semblait aussi je disais pas n'importe quoi oh yes boys we're safe boys astic je suis content d'avoir oh my god je suis content d'avoir trouvé ça c'est de pas crever cool parfait beau petit village on va se prendre un maximum de blé puis on va se mettre bien oh my god ça fait tellement de blé ça mon gars je vais être fucking riche wow oh my god ça fait tellement de non attends qu'est ce que tu fais ici ciao merci ça fait du bien d'être d'être cover par un gros chris de monstre dès le début de la partie whaaaaat ok it's done it's done boys what the fuck wow aïe aïe c'était bien trop facile ça c'est quand même dégolecent gg well played gg well played i guess pour d'abord je pourrais aller dormir par contre là je commence à être tanné d'être hello merci it's the morning how y'all doing boys oh nice petit coffici aussi cactus ça ferait pas de mal nice en fait pour qu'on se connaisse un petit peu plus vous et moi en fait moi pour commencer je suis un joueur très old school de minecraft en fait donc j'ai manqué quelques petites updates par-ci par-là mais en général je les ai pas mal plus ou moins toutes expérimentées tu sais par exemple comme quelque chose que je sais pas d'ailleurs et qu'il va vraiment falloir que je sache si je veux pas mourir en fait dans un monde qui est hard comme ça comme le totem of undying je sais pas comment aller chercher littéralement je crois parce que j'ai eu des petites pistes mais encore là je suis même pas sûr je sais qu'il y a déjà eu clairement je vais juste me prendre un lit je pense hein le totem of undying j'ai eu quelques petites pistes dans le sens où je regardais des vidéos puis je crois que ça se trouve dans un manoir dans la forêt dans la jungle plus précisément mais je suis pas sûr pour être franc j'en ai aucune idée donc des petites affaires d'avoir qu'est-ce que c'est ça c'est quoi ça ce bruit là oh wow il y a bien des petites affaires que je sais pas tu sais comme les les abeilles aussi la nouvelle mise à jour des abeilles tu sais c'est des affaires que je connais pas trop la redstone je suis pas très très fort d'ailleurs je suis vraiment désolé pour ça mais je vais essayer de m'améliorer ça c'est clair mais c'est pas quelque chose que je suis fort malheureusement de base donc ça ça va être quelque chose à travailler je vous dirais mais c'est ça il y a des petites affaires que je vais devoir donc me pratiquer un petit peu plus mais ça va être vraiment cool parce que carrément on va pouvoir les apprendre ensemble donc ça va être vraiment nice et là on s'est vraiment mis bien les amis là c'est incroyable on va aller checker un peu plus là bas voir qu'est-ce qu'il peut avoir encore parce que là j'ai fini de piller le village oh shit je pense que c'est un oh c'est un temple yes aïe aïe dude on va se mettre tellement bien seule mission c'est juste de pas se faire tuer par la TNT c'est la seule chose que je demande le reste là je m'en fous ben red ahah tout ce shaders là il est tellement nice mais en vrai j'arrive rarement à aller chercher en haut de 60 fps en fait j'ai commencé à faire des petites cinématiques parce que je trouvais que ça pourrait rendre le truc encore plus beau t'sais d'avoir des petites cinématiques en shaders puis après de retourner dans le jeu qui est de base parce que moi j'adore la texture de base de minecraft j'ai bien la misère avec les shaders ces affaires là donc là on est dans le temple en passant là c'est ça je suis en train de regarder les coffres qu'est-ce qu'on a enchantling, impaling 3 channelling en fait je sais même pas qu'est-ce que c'est pour être franc là ok ça du string puis ces affaires là on peut le garder on peut le laisser là pour l'instant golden apple toujours bien sûr ça je suis fucking down et oh oui power 3 aussi on a oublié nice parfait ah pis je vais prendre la TNT et puis ça je prends toujours la TNT je vais me faire du charbon de bois si je vais mettre je sais pas si tout le monde sait ça je pense que oui là mais moi je me sens je me sens smart quand je fais ça là pis j'ai l'impression que personne sait ça mais euh si vous faites cuire en fait des bûches ça fait du charbon de bois donc en fait ça vous permet d'avoir du du charbon ou du coal sans nécessairement avoir du coal quand vous n'avez pas là fait que en tout cas c'est une petite technique qui est le fun à savoir je suis pas si pire dans les FPS c'est juste que de mon côté en fait c'est pas pour vous vous allez pas le voir nécessairement c'est plus de mon côté en fait j'adore jouer à minecraft à comme 120 FPS fait que je me sers un petit peu les dents de temps en temps quand je vois que je drop à comme 40 là je trouve ça un petit peu choppy mais ça pourrait quand même rendre l'expérience quand même assez drôle je vais voir je sais pas encore on expérimente ça pis on verra alright donc on est sortis ça est sauf avec un petit changement de batterie sur ma cam on est reparti les amis là vu que j'ai un inventaire plein ça serait peut-être une bonne idée de commencer à penser à se trouver genre juste une petite base ou quelque chose puis si vous vous rappelez tout à l'heure la petite île ou ce que je disais que ça pourrait être intéressant de s'installer je pense que c'est exactement où je vais aller en fait j'aimais vraiment la petite ambiance etc pis moi les îles j'adore ça dans minecraft je trouve ça vraiment être simple de passage on va prendre la petite citrouille qui est ici c'est ici il y a même je pense un bateau là-bas on va aller se faire une base là je vais essayer de me focusser pour aller là-bas direct puis on retournera au pire dans les bateaux on ira faire un épisode par exemple où est-ce qu'on se met super bien avec les bateaux etc là je pense ou je sais pas en tout cas on verra ah aussi quelque chose que j'ai pas mentionné ne regardez pas le setup ghetto qu'il y a en avant de vos yeux en fait je sais pas si vous le remarquez mais c'est un stand de moniteur en fait mon micro pour l'instant pour quelle raison ? c'est simple parce que j'ai acheté un stand de micro depuis quelques temps parce que le Blue Yeti il est le fun à avoir c'est un bon micro pour le débutant pis moi j'ai malheureusement pas 800$ à claquer dans un nouveau micro donc pour l'instant j'y fais avec je pense que depuis que j'ai commencé YouTube je l'ai pratiquement pis je pense que j'ai l'inboxing depuis 6 ans du Blue Yeti donc je l'ai depuis un méchant bout mais le problème c'est que si par exemple il est sur une table ou s'il est proche de quelque chose il va souvent prendre les vibrations donc par exemple si je frappe avec ma souris ben le Blue Yeti va le capter là c'est sûr qu'il est proche plus ou moins mais aussitôt que je vais avoir un stand de micro qui est potable je vais pouvoir mettre en fait le micro plus vers ma bouche pis on entendra plus ces problèmes là donc c'est ça donc je suis très très excité d'avoir ça et j'ai également acheté quelques petits trucs qui vont me permettre de peut-être streamer un petit peu plus facilement j'ai acheté un deuxième moniteur justement j'ai acheté le stand de moniteur depuis un petit bout maintenant qu'est-ce que j'ai acheté d'autre ? j'ai acheté un green screen également quelque chose que ça fait énormément longtemps que j'ai jamais acheté et que j'ai toujours voulu avoir donc des petites affaires pour augmenter la qualité des vidéos pendant le confinement pis ben pour qu'on s'occupe entre vous et moi en fait pis que je puisse tout simplement grinder YouTube j'avais vraiment réellement envie de grinder YouTube pendant le temps de confinement pis ben je pensais au début que ça allait être moins long que ça l'est réellement donc je me suis dit que grinder YouTube ça ferait pas de mal pis c'est vraiment la meilleure opportunité pour moi de faire des vidéos comme j'en faisais avant après cette petite jasette là on va pouvoir mettre tous nos trucs dans notre coffre ça va faire du bien je pense tiens comme ça pis là ça va être de choisir exactement qu'est-ce qu'on fait avec nos diamants parce que pour vrai ah j'ai un iron pickaxe aussi qu'est-ce qu'on fait ? moi je vote pour faire en fait une pickaxe sinon c'est ça on a un impaling 3 un power 5 channeling euh également que je sais pas qu'est-ce que ça fait donc euh en tout cas je pense qu'on est vraiment bien là en ce moment euh je vais juste me faire en fait d'autres petites petites torches pis on va je crois éliminer pour le reste de la de la de l'épisode en vrai je pourrais peut-être me faire une genre de mine ça serait cool parce que normalement je vais tout le temps tout le temps mettre ma mine dans ma maison mais ça pourrait être cool d'avoir une genre de petite mine tu sais comme ici par exemple genre si je pourrais me faire un genre de pont ou même prendre un bateau pis je pourrais peut-être aller genre proche d'ici ah il y a du il y a de la clé aussi pour faire de la brique ça va être possible ça tu sais regarde il y a un petit espace ici ça pourrait être cool d'avoir une genre de mine en construction là tu sais ah oui clairement on va se faire un genre de petit passage avec des billets de bois qui supportent le sol pis ces affaires là je pense que ça va être vraiment nice je vais me prendre un autre arbre parce que je veux juste peut-être faire la façade de notre mine on pourrait quand même le créer juste pour qu'on nous donne une petite idée on se fasse un petit mood board physique euh ouais j'ai pas assez de bois là mais ok attends je pense que je vais je sais pas des fois aussi j'ai l'impression que je dis n'importe quoi parce que des fois mes pensées sont très claires dans ma tête mais ils sont ils sortent tout croche de ma bouche fait que c'est c'est pas tout le temps évident en fait sérieusement là j'ai les personnes qui font souvent des let's play bon on va se mettre des petites torches pour essayer de voir un petit peu mieux big tu m'as fait peur man pourquoi tu fais ça tiens j'ai commencé à travailler sur le juste l'entrée de notre mine je vais avoir quelque chose de quand même grandiose pis qu'on puisse faire après des petits des petits minecartes ou quelque chose ça serait vraiment cool je veux juste qu'il soit au moins 5 de haut parce qu'en fait aussitôt que je vais avoir des minecartes je vais pouvoir le mettre en plein milieu ça me gossera pas par rapport à ça ok ciao bye oh my god moi je cours pis je m'en vais ah pis y'a plein de monde sur mon quelle grosse erreur du joueur français ben du joueur canadien plutôt oh my god j'ai pas mis de torches sur mon île il doit avoir tellement de monde je vais mettre plein de torches les gars regardez ça tcha 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 ah je peux pas faire les doigts en même temps ah non je suis triste je peux même pas courir ah c'est triste ah c'est triste prends la bouffe prends la bouffe prends la bouffe prends la bouffe tchao hey j'suis commencé à être stressé là j'essaie de me faire un j'essaie de faire un tunnel euh dans de la dans du soble no shit que ça va pas euh ça va pas marcher euh mon chum là j'suis prêt peut-être ow connard hey sérieux tu me fais chier pis sérieux tu vas me tuer ow ça fait mal fuck comment je fais pour sortir de là ah les squelettes là ils sont vraiment durs à tuer pis ils frappent fort je sais pas si c'est comme en hardcore que même si euh même s'il y a des monstres tu peux dormir parce que je suis quand même en hard je sais pas bon revenons à nos moutons fait que là comme ça genre comme ça j'aimerais avoir ouais comme ça that's it comme ça fait que là je vais avoir mon minecart ici même comme ça en fait je pense je pense j'aime mieux ça de même parce que là euh à 5 ça commence à être large là mais de même avec un minecart en plein milieu ça va être parfait ok je pense qu'on va faire ça de même pis je pourrais peut-être même remettre de la terre ici faire ça un petit peu comme euh comme si c'était genre engouffré dans le truc cool pis là on a notre premier euh notre premier petit poteau donc là on va juste continuer à creuser tranquillement pas vite nice yo je suis content pour de vrai c'est la première première fois je fais des je fais une mine en fait parce que normalement comme tout le monde euh je vais mettre ma mine avec des escaliers en bas avec un petit minecart ou carrément euh avec un jet d'eau pour monter de haut en bas super vite ces affaires là probablement que c'est ce que je vais utiliser encore dans ma maison pour euh pour cette série mais j'ai jamais fait une mine à part en fait pis je pense que ça serait vraiment cool d'avoir un petit village carrément avec la mine avec par exemple un change de construction euh ma maison à moi peut-être un petit village justement que je recrée ou quoi que ce soit fait qu'en tout cas ça va être ça ça il y a ben 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 des euh des trucs qu'on peut faire là mais la mine je pense que c'était vraiment un bon move je trouve ça vraiment cool pis là ce qui est le fun c'est que on va pouvoir euh continuer un petit peu plus pis on va on va pouvoir mettre euh des beams de 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 bois encore pour vraiment simuler comme une genre de vieille euh euh une vieille mine là ça va être vraiment cool un deux trois quatre cinq peut-être fait que genre ici ouais je pense que c'est raisonnable c'est pis j'ai clairement envie de garder euh tout ce qui est euh tout ce qui est déjà là fait qu'en fait euh euh la 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 roche ou le le la dirt whatever je veux garder ça là parce que clairement c'est ça qui est c'est ça qui rend cool euh t'sais ça soit le fait qu'on soit vraiment comme dans dans la montagne là t'sais fait t'sais regarde all right boys pis de ce côté là par exemple je vais l'enlever juste pour euh montrer que c'est en c'est en relief genre ouais je pense que j'aime ça de même parfait je vais recreuser encore un petit peu pis on va se faire une salle où est-ce que je vais avoir quelques fours euh des petites affaires que je vais pouvoir garder là pis par la suite là on va éliminer pis on va sûrement on va sûrement finir la vidéo là-dessus t'sais comme là on peut se faire une sorte de petite porte là en vrai écoute on va faire des 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 salles beaucoup plus belles là mais pour l'instant je pense qu'on va se faire une petite salle vraiment en lette t'sais hein t'sais comme là les diamants j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment besoin de ça ça tiens j'ai tout enlevé mes trucs ici pis je vais aller euh je vais aller miner directement je pense ah je vais juste m'amener du bois par contre m'amener du bois un peu pis là euh mettons de l'autre côté ici je vais juste commencer à creuser euh par en bas en fait nice trouver du petit du petit fer nice euh je viens de réaliser que j'ai complètement oublié de euh d'arrêter d'utiliser ma picaxe en cobble là je l'ai pété pis je pourrais pas le mettre dans mon musée mais j'ai euh j'ai de me rappeler aussi que j'avais mon wooden mon wooden pickaxe qui est encore plus intéressant pis donc j'ai ma stone j'ai ma shovel j'ai ma pardon ma axe euh ma shovel pis mon mon épée également fait que je pense que ça va pas être si pire là en vrai mais euh je suis triste quand même de l'avoir oublié bon ben je suis allé plus bas que la 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 couche 11 qu'on va juste tiens ça donc j'ai pensé à ça les amis je vais on va se laisser là dessus les amis j'espère réellement que vous avez bien aimé la 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 série euh commenter liker partager la vidéo si ça vous intéresse et puis euh moi ce que je vais faire je vais tout simplement continuer à miner un petit peu à l'extérieur de la vidéo euh juste pour euh qu'on soit capable de se trouver en fait des euh par exemple plus de matériaux plus de fer etc euh mais whoops inquiétez vous pas euh si par exemple on trouve du diamant ces affaires là je vais le laisser de côté pis je vais vous le dire dans la prochaine épisode mais là pour l'instant je veux quand même me mettre bien euh je veux pas rien build je vais vraiment rien faire je vais juste miner le plus possible pour que euh euh dans la deuxième épisode on soit full stack on soit pis qu'on soit capable de se faire tout simplement une euh une petite maison ensemble euh euh ou quelque chose du genre et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis ciao tout le monde ciao ciao